... Elles n'ont pas vocation, nos métropoles, à être en concurrence, elles ont vocation à être complémentaires. Nous voyons bien que dans des périodes de crise, on a plus intérêt à unir nos forces qu'à nous quereller sur des sujets qui apparaissent très loin des préoccupations quotidiennes des gens. ... Je suis là d'abord comme président de la FHF. J'ai ce matin travaillé avec, autour du directeur général, M. Penaud, du CHU de Toulouse, sur les grands enjeux de l'hôpital de Toulouse, qui joue un rôle essentiel dans l'offre de santé de la métropole, du département, mais évidemment bien au-delà. On a pu échanger à la fois sur ces projets, sur les endroits où il fallait intervenir. On a évoqué évidemment la crise Covid. Donc moi, ça me permet de bien connaître cet établissement-là pour pouvoir ensuite, au nom de la FHF, en évoquer les enjeux pour l'accompagner en termes d'investissement, puisque la Fédération hospitalière de France dialogue avec l'ARS pour pouvoir dégager des crédits, pour financer les projets. La crise sanitaire a renforcé nos liens et nous travaillons ensemble depuis un an de façon très forte, notamment sur le pilotage des soins critiques et des lits de soins critiques, par exemple l'accès en réanimation. Et pour être tout à fait concret, au moment où l'Occitanie à la fois est très organisée pour accueillir ses propres patients et en même temps est dans un environnement national qui est marqué par certaines régions très en tension, c'est ensemble que nous répondons à la possibilité d'accueillir des patients qui viennent de régions particulièrement tendues, en particulier la région PACA, possiblement la région Île-de-France. Et donc c'est ensemble qu'on construit ça, par des appels téléphoniques réguliers, par des conférences téléphoniques plusieurs fois par semaine entre nos réanimateurs, entre les directeurs et les réanimateurs et bien sûr sous l'égide de l'agence régionale qui a une action tout à fait décisive dans la bonne organisation de l'ensemble de ce dispositif. Donc oui, on travaille ensemble et la crise a participé, a continué à nous rapprocher. C'est le quatrième CHU de France en nombre de personnel en budget. Donc le CHU de Toulouse représente presque 16 000 employés. Nous accueillons de façon normale, en période normale. Nous accueillons à peu près 300 000 personnes en hospitalisation, un petit peu plus de 900 000 personnes par an en activité externe, en consultation externe ou en actes réalisés en externe. Nous avons 195 000 passages aux urgences. Et donc c'est un hôpital qui est évidemment, qui a un rayonnement territorial, puisqu'il est au cœur de huit subdivisions universitaires. C'est un terme un peu technique que j'utilise. Mais les facultés de médecine de Toulouse irriguent la formation médicale pour huit départements. Et nous avons une implication sur l'ensemble des territoires qui est très large, avec beaucoup de postes partagés vers l'ensemble des territoires de l'ancienne région Midi-Pyrénées. L'hôpital public, il est en dynamique. Il répond présent aujourd'hui, mais il est en mode projet pour l'avenir, pour rester ce grand service public. Et je veux le dire, là, en tant que président de la FHF, il faut que les moyens soient au rendez-vous pour l'hôpital public et accompagner les dynamiques de projet. Il n'aurait rien de pire qu'après cette crise, qu'il n'y ait pas des chantiers pour améliorer les conditions de travail, améliorer les conditions de prise en charge, porter tous les projets qui permettront aux services publics d'être au rendez-vous sur d'autres enjeux, souhaitons moins éprouvants, mais quand même. Voilà. Et que ça, c'est fondamental. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada